Je suis Maurice Calvaux, bientôt 62 ans, et je suis d'origine un peu suisse dans le sens où j'ai fait mon école d'ingénieur en électronique à Genève. Et après avoir travaillé comme un an à la Chaux-de-Fonds en tant qu'ingénieur en électronique, j'ai décidé de compléter ma formation. J'ai fait un MBA en management à Strasbourg et j'ai atterri dans des grands groupes pour faire ce qu'on appelle la direction des systèmes d'information, en passant du responsable de projet jusqu'au directeur général de filiale informatique. En 1995, j'ai eu un petit peu une envie de partir tout seul, créer ma société, à la suite d'une quinzaine de projets en spécifique, toujours les mêmes, autour des process documentaires. Et j'ai créé ma société et je continue aujourd'hui. Pour moi, c'est une amélioration logistique au niveau de l'usage, de l'outillage qu'on peut être amené à amener. Je dirais que la transformation digitale, c'est l'amélioration du confort, l'amélioration de la productivité, des performances, mais toujours dans le bien-être de l'usager, on va dire. Je dirais que la transformation digitale est incontournable et va nous permettre d'être encore plus performants et de mieux vivre. Alors il y a peut-être un peu de contradictions dans ce que je dis, on va être plus écolo, plus performants et peut-être on travaillera moins. Moi je dirais que la transformation digitale va amener le business analyst à se transformer aussi. Ça veut dire, j'ai été business analyst dans ma jeunesse, on va dire, et j'avais une frustration de base, c'est que j'étais une bête à faire des millefeuilles, comme je dis, des rapports. Une fois que ma mission était terminée, on déclenchait des projets pharaoniques qui atterrissaient ou pas. Moi je dirais aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des outils digitaux, le business analyst va être obligé de faire moins de millefeuilles et instrumenter les process opérationnels. Ça veut dire, il va directement passer à travers des outils métiers vers l'outillage opérationnel pour faire de la transformation digitale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci. Merci.